coucou tout le monde donc on se retrouve je vais faire la vidéo pour nathalie justement qui a gagné mon concours de la chaîne chanel scrap je lui avais dit que je lui ferais voir comment on faisait les petites gorges comme ceci parce que elle disait que dans une de ses vidéos elle savait pas où toutes les parties allez donc je vais lui faire voir donc on va commencer donc je sors le tout donc je commence par les cheveux donc les cheveux c'est pas compliqué un découpe un petit carré de la dimension voyez j'essaie de faire voir du coup je vais faire les deux ou pas là ça a bougé pardon je vais faire les deux en même temps donc sur ma plaque je généralement je fais comme ça je fais toujours les deux gorgeous en même temps j'ai besoin comme ça hop donc on a déjà les cheveux ensuite il nous faut le visage donc le visage c'est cette partie là donc c'est pareil j'ai prévu deux ça se trouve un seul allez exactement voyez les deux vont sur un seul petit bout de papier comme ceci ensuite on peut lui mettre à la première qui se trouve ici donc j'ai fait les bras donc les bras c'est cette petite partie là donc je peux le mettre aussi sur le avec le petit bouquet du visage par contre pour la deuxième à mon avis c'est un peu tu peux pouvoir mettre les deux bras je les mettrai après les deux bras je les mette sur l'autre papier blanc donc pour celle qui a la balançoire les bras c'est ceci donc je les mets sur mon petit bout de papier donc on va déjà faire ça hop on peut pas tenir moi voilà et on mouline ou là attend je vais décaler parce que du coup j'ai mis la caméra voilà comme ça ceci ce sera mieux et voilà donc nous avons attendez qu'est ce qui s'est passé celui-là il a bougé du coup ça va pas aller faut que je recommence une tête noire hop les cheveux du moins voilà donc j'ai ce daïze là décidément je vais aller vite et du coup ça fonctionne pas donc j'ai déjà les cheveux de celle ci donc c'est celle qu'a la balançoire ça donc je vais la mettre de côté je vais simplement recommencer l'autre parce que du coup elle a bougé dans la big shot et puis du coup ça n'a pas fait comme je voulais c'est pas grave ça se refait ensuite on a le visage donc c'est les toutes les deux c'est le même visage donc pas se tracasser donc le visage là on enlève les petits yeux ce que je vais faire je vais coller tout de suite donc je prends l'embout de précision je colle comme ceux ci et le visage on vient le m juste à ras ses cheveux je sais pas si vous voyez comme ceux ci hop elle a sa petite frange et du coup voilà ça fait ça donc on a déjà une tête donc j'enlève les bras de celle qu'a la balançoire que je vais mettre de côté et la petite tête de l'autre puisque je vais recommencer les cheveux je la mets de côté et j'ai les bras de la première que je mets également de côté parce que je vais pas les mettre tout de suite donc je recommence je mets la tête de l'autre petite fille voilà je préfère donc voyez celui-là donne ça donc c'est pareil je colle le visage ça fait à peu près oui le même visage peut-être les cheveux qui sont différents je pense donc même principe voilà on vient lui coller sa petite tête donc ensuite on va on remet les dies en même temps ça permet qu'ils se mélangent pas voilà donc on va prendre la petite robe de celle-ci avec le bas qui est ce morceau là donc ça va faire quelque chose comme ça voilà et sur l'autre petite fille c'est beaucoup plus simple on a une seule robe avec une partie sur sa robe donc là c'est pareil on va découper on va lui faire une petite robe à poids ce qui est super avec ce genre de die c'est que ça permet de liquider des petites chutes de papier un peu long à faire ça permet juste de liquider les papiers la deuxième on va lui faire une petite robe à poids aussi pour changer parce que du coup je me retrouve avec des chutes de papier parce que je suis en train de faire un un album naissance pour une amie donc je me retrouve avec des chutes de papier je vais vous faire voir ça dans une prochaine vidéo j'ai déjà fait deux pages je voudrais lui faire un album sur les douze premiers mois donc c'est en cours c'est une première pour moi donc vous me direz ce que vous en pensez je vous ferai voir ça je pense faire peut-être une vidéo demain vous faire voir où j'en suis dans l'avancement voilà donc nous avons notre petite robe bas de robe plutôt comme ça qui va avec la robe et que je remets en place ici donc on va prendre notre morceau comme ça et on va venir le coller pour que les pans de la robe reviennent dessus je sais pas si je m'explique assez bien comme ceci je vous rassure moi aussi quand je les ai eues j'ai un petit peu réfléchi de qui allait d'en haut parce que c'était pas simple on les reçoit c'est vrai que on a pas le modèle donc j'avais repris le modèle que j'avais trouvé quand j'ai acheté sur aliexpress et du coup j'ai un petit peu tâter un petit peu avant de trouver donc on fait ce qui donne quelque chose comme ça voilà ensuite on va reprendre notre petite tête et voilà on va alors emboîter le cou le cou de la petite tête alors hop moi je le cache comme ceci j'espère que vous voyez bien voilà on va faire quelque chose comme ça voilà c'est plus simple une fois collé donc il faut passer sous les cheveux comme ceci voilà donc celle-là elle a sa petite robe donc nous prenons la deuxième et donc du coup même punition on va lui mettre sa petite robe tac tac voilà voilà donc on obtient ceci voilà donc on obtient ceci donc les collants c'est ce morceau là mais il va se mettre comme ceci sur la petite poupée vous allez voir du courrier ferme à des petits collants à poids pour aller avec la petite donc on va lui faire ses collants qu'est ce qu'on n'a pas encore fait à la deuxième il faut lui faire les collants donc c'est ces deux morceaux là donc elle a qu'une robe à poids on va lui mettre cela et du coup pour la première on a cette pièce là donc nous avons le col un noeud et les deux petits noeuds qu'on met dans les cheveux donc je vais les faire sur un papier doré je vais peut-être les faire à part parce que je crois que le papier doré est un peu plus épais et un petit peu plus mal à couper du coup on va faire les collants je vais faire voir les collants voilà nous avons nos collants donc nous avons nos collants qui sont comme ceux ci on va pas les mettre comme ça puisque la poupée elle les a comme ça donc nous allons lui mettre ces petits collants il faut à peu près centré que ça va caler les jambes à droite et puis la tête au milieu quoi ça fasse un alignement donc nous obtenons ceci pour la première et la deuxième qui elle a ses petits collants comme ça on va lui faire ses petites jambes voilà mais c'est de le faire à peu près de la même hauteur et donc du coup elle les a comme ça ensuite il nous reste quoi nous pouvons mettre les bras pour la première donc je reprends les petits bras donc les petits bras je vous fais voir sur l'arrière on va les positionner comme ceux ci voilà pour un bras le deuxième bras j'ai la coca du mal à décembre aujourd'hui a été un super week-end super samedi j'ai fait tout mon potager donc c'est pour ça je suis un petit peu rouge je pense que les coups de soleil arrivent et tu es pris en même temps c'est fort possible donc ça nous fait ces petits bras pour l'autre je vais attendre d'avoir la balançoire donc voilà je vais faire je disais les petites les petites les petits noeuds le gros noeud et le col pour la première et du coup cette petite pièce là je vais enlever le papier qui est resté voilà c'est ces chaussures tu te demandais Nathalie à quoi ça servait donc voilà ces petites chaussures donc je vais les mettre ici l'autre petite fille elle a les petits noeuds dans les chevaux donc c'est pareil je vais les faire en doré et elle elle a deux chaussures séparées donc cette petite pièce là et sur un petit papier qui n'est pas très très grand j'ai pu mettre un, deux, quatre, six petits morceaux donc je vais prendre la première partie le col on va lui mettre le col voilà donc le col il va aller ici nous obtenons ça nous avons un oeuf mais le noeud on n'est pas on va le mettre en déco sur la robe donc là on va lui mettre ici nous obtenons ça nous avons les petits noeuds dans les chevaux alors par contre l'idéal c'est vrai qu'au niveau des cols c'est d'avoir quelque chose de précision parce que il y a encore même des fois avec la colle de précision on en met un petit peu à côté c'est vrai que c'est l'idéal donc hop nous obtenons ceci et nous avons ces petites chaussures donc on fait pareil donc les petites chaussures vont comme ceci et voilà notre petite gorgeuse terminée j'espère que vous voyez bien les petits détails voici pour la première la deuxième on va lui mettre ses petits noeuds dans les cheveux je cherche hop le pot de petit noeud alors je range au fur et à mesure c'est surtout pour éviter de les perdre parce que c'est vraiment des toutes petites pièces hop là donc nous obtenons ceci on va lui mettre ses petites chaussures dorées donc il faut les fixer une à une c'est pas le même principe que l'autre voilà un pied et demi et de l'autre côté on va lui mettre on va mettre des petits noeuds et on va mettre et on va mettre Voilà, nous avons un deuxième petit pied demi. Donc voilà, il ne reste plus qu'à lui faire la balançoire. Et le petit chat. Donc le petit chat, il se met, alors après vous le mettez où vous voulez mais logiquement il est là, sur ses genoux. Voilà. Voilà. Elle a son petit chat. Nous allons l'installer sur la balançoire. Donc elle vient se mettre comme ceci sur la balançoire. Donc la balançoire est comme ceci. Donc après on essaie de mettre à peu près droit, ce qui se fait plus joli. Donc nous obtenons ceci. Voilà. Et maintenant, on peut lui mettre ses bras. Donc, parce que son petit bras ici, alors vous voyez, il peut tenir, à moins que ce soit de l'autre côté, attendez, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, non c'est ça. Celui-là, là. Celui-là, là. Et là. Et l'autre. Je l'écarte. Je l'écarte, mais voilà. Comme ceci. Ce n'est pas facile à vous faire voir comme ça. Je vais mettre à plat, c'est plus simple. Son petit bras ici. et le deuxième petit bras il est tombé dans sa main il y a une petite fente et donc je passe la petite pâle en soi c'est pas encore complètement sec du coup ici pour ça et là c'est pareil il y a une petite fente ici et voilà notre deuxième petite gorgeous termine je vais vous mettre un papier derrière je mets un petit bras donc voici la première et voici la deuxième les deux petites gorgeous donc j'espère que ce tuto vous aura aidé à trouver toutes les petites pièces dans qu'elles sont c'est bon surtout à toi Nathalie j'espère que ça va t'avoir aidé je vous fais des gros bisous je vous dis à bientôt et puis bon week-end profitez bien allez bye 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 C'est parti.